Ne te laisse pas mouler, mouler dans le moule du siècle présent. Mais au contraire, inscris-toi à l'école de métamorphose de la transformation de Dieu. Et tu vas découvrir quelque chose, mais pourquoi ? Tu vas découvrir les secrets qui batent. Maintenant, je vais me reposer pour reprendre, je faisais le troisième cycle en économie financière. Je me couche et brusquement, il y a un vent qui rentre dans ma chambre d'étudiant. Et la voix dit, Jésus, viens. Je regarde à droite, je vois son visage. Tellement, j'ai eu peur. Je me suis tourné pour regarder là. J'avais un mur là, j'avais un mur là. Quand je me suis tourné pour voir là, je vois qui ? Jésus est assis en personne. Habillé en blanc, il était assis. Je le regarde et me regarde. Je le regarde et me regarde. Il a su maintenant que j'étais fixé totalement sur lui. Il va me dire ce qu'il veut que je fasse sur la terre. Il pointe son doigt comme ça, sur l'autre mur. Il me parle là. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres de ténèbres. Et je te donne la puissance de l'ennemi. 7 février, 15 février, 21 février, trois semaines, je ne pars pas à l'université. Je ne pars pas à l'église. Personne ne vient chez moi. Nulle part. Je ne sais même pas comment je mangeais. Je ne sais pas aujourd'hui de ne pas mentir. Il ne sortait pas. Alors, tu veux me dire que moi, je vais te dire le contraire. Je crois que j'ai payé un prix pour rien. Il a parlé. J'ai tout noté. Il a commencé à me donner des visions. Moi, je veux prêcher à ces gens. Moi, je veux prêcher au Burkina. Moi, je veux prêcher dans le monde. Il m'a montré maintenant. Je n'étais même pas pasteur. Je venais de me convertir. Je venais de me convertir. Je me voyais à Tougan, près du marché. Je faisais une campagne près du marché. Je me voyais à Bobo. Je me voyais dans mon carnet. Tu comprends? Tu n'es pas habitué au surnaturel. La vie chrétienne n'est pas naturelle. Elle n'est pas ordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est surnaturelle. Mais les pensées, si elles sont alliées sur les pensées de ce monde, où il y a des doutes, tu ne vas pas avancer. Il y a beau prier, prier, prier. Si tes pensées ne sont pas alliées sur les pensées de Dieu, il y a des problèmes. Si tu perds la guerre des pensées, il y a des problèmes. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, dit Dieu, s'ils ne sont pas d'accord? les personnes avec qui tu t'entends, tu marches là, vous t'entendez sur la base de quoi? De vos pensées? Mais ceux qui ne pensent pas comme toi, tu ne t'entends pas avec eux. Et toi, tu veux t'entendre avec Dieu? Où tu n'as rien de pensées contraires à celles de Dieu? Et tu veux que toi et Dieu vous marchions ensemble, que Dieu te parle. Réfléchis. Pourquoi Dieu va parler à quelqu'un qui ne croit pas à ses pensées? Toi, tu penses, il suffit de dire, allez, prier, prier. Toi, tu vas demander à Dieu, tu t'en fous de ses pensées, qu'il te dit, et Dieu va te donner. Pourquoi tu veux? Pas te tromper. Celui qui t'a dit ça, la personne manque. Il y a un homme qui est parti pour libérer il y a 40 ans. Il est parti pour libérer ses gens. Maintenant, Dieu vient et lui parle. Dieu lui a parlé, 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 parlé. Dieu dit, bon, je suis descendu pour libérer mon peuple. Le temps est venu. Mais, comme j'ai dit à ta mère, j'ai dit à ta mère, c'est toi le libérateur. Je viens te dire maintenant, qu'en tout cas, bon, moi je suis prêt pour que tu ailles libérer ton peuple. Va lire dans Exo 3 là, écoute-moi, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le monsieur s'est élevé pour aller libérer son peuple. 40 ans plus tard, Dieu vient maintenant. Dieu parle au monsieur. Le temps est venu. Va libérer mon peuple là qui crie. Écoutez ce que l'homme l'a dit. Il dit, qui suis pour aller là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça. Il y a 40 ans, personne n'était envoyé. Simplement, tu as entendu ta mère te dire quand tu étais enfant qu'elle est libérateur. C'est la base de ce que tu as reçu en Égypte. tu as voulu aller libérer. Le moyen n'est pas bon. Les moyens d'Égypte ne sont pas bons pour libérer son peuple. Maintenant, moi-même, je viens en personne te dire que le temps est venu. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi et toi, tu me dis qui tu es. Vous entendez ? C'est ça qui est le trouble des chrétiens. Je trouve les chrétiens. Qui je suis ? Tu as raison. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas travailler avec moi. Moi, je suis celui qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Ce sera difficile. Donc, je t'inscris dans mon école de transformation. il est inscrit là-bas et Dieu a commencé à transformer en Boïs. Il lui a parlé et il lui a dit non. Il dit, mais quand je vais aller là-haut ? Les pensées maintenant, tout ce qu'il pensait en secret là, on va les dire à Dieu. si les pensées de défaite qu'il avait, d'incrédulité, qu'il entretenait, quand je vais aller là-haut, ils ne vont pas me croire là-haut. Ils vont dire que Dieu ne m'a pas paru. C'est ça là. Je vais aller témoigner. Personne ne me croira. C'est ça. Pourquoi tu ne parles pas ? Tu ne peux pas témoigner en cause de ça. Personne ne croira qu'une femme comme moi ne va pas aller parler de Dieu. Personne ne croira qu'un homme comme moi ne va pas aller parler de Dieu. Ils vont me poser des questions embarrassantes. Ils vont me poser des questions embarrassantes. Personne ne croira. C'est ça, mon ami. C'est pourquoi quand on te dit de gagner des âmes, tu n'arrives pas. Si c'est pour parler au hasard, tu parles. Mais pourquoi tu as peur chaque fois que tu décides d'aller parler à telle personne dans ton quartier ? Ça fait deux ans que tu as remis ça. Pourquoi tu dis quand je vais aller au service que je vais rentrer sur mon patron et lui témoigner ? Ça fait combien de temps tu ne témoignes pas ? Pourquoi ? Pourquoi c'est ça ? Ce n'est pas que tu n'as pas l'esprit ? L'ancien est venu sur Moïse au bichon ardent. Mais malgré ça, non ? Le problème est que tu as quelles sont tes pensées ? Quelles sont tes pensées ? Pensées de peur ? Pensées de timidité ? Pensées de complexe d'infériorité ? Pensées d'incrédulité ? Ce sont ces pensées que tu as. Tu n'arrives jamais t'en sorti. Tu prends des décisions que tu n'arrives jamais à accomplir. Ce n'est pas Dieu qui mettra des pensées en toi. Tes pensées viennent de toi. tu as dit qu'il y a mes pensées et qu'il y a vos pensées. Tu comprends ? Tu as lutté avec lui. Le gars est rétrograde. Tu as dit qu'il y a mes pensées. Tu as dit qu'il y a mes pensées. Et oui. Ce sont tes pensées. C'est un bâton. Oui. Il dit OK. Dieu veut faire quoi ? Il a tenté de transformer Moïse à travers ses pensées. Si tu penses que c'est un simple bâton, une simple verge là, jette ça. Quand il jette ça, la verge là devient un serpent. la verge là devient un serpent. Et Moïse a commencé à fuir devant ce serpent. L'école de transformation. Tu as besoin de ça. C'est pourquoi tu ne produis rien. C'est pourquoi ta vie crée est terrible. Tout le temps c'est pour poser des questions. il faut que ce soit un prophète qui prie pour toi. Tu n'as même pas confiance en ta propre prière. une misère. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Tu es chrétien, enfant de Dieu. qui est ohne. Tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien. Tu es chrétien, tu es chrétien, et tu as empêché dans les choses, regardez comme le bâton il ne sait pas qu'il y avait un serpent là-dedans il y a un serpent dans ton bâton dans ton autorité, il y a un serpent qui t'empêche d'avoir foi et d'avoir le courage c'est pourquoi tu fuis, il t'a amené l'esprit de peur c'est pourquoi tu fuis, il dit retourne-toi c'est ce que Dieu fait, l'école de formation la réalité est là, elle est dangereuse mais Dieu dit retourne-toi retourne-toi et prends le serpent par la queue ce qu'on ne fait jamais un serpent par la queue c'est le moyen où le serpent battait et qui est rapidement Dieu est en train de changer ça fait des années tu pries, tu jeûnes, ça ne change pas la peur est toujours là on l'a posé les mains sur Timothée le collège des anciens ils ont prophétisé et regardez bien, prophétié sur lui ce que Dieu a dit qu'il va faire en deux Timothée on le revoit Timothée il dit mon ami il y a quelque chose ne va pas en toi ta grand-mère avait la foi la maman avait la foi et toi tu as la foi nous avons imposé les mains sur toi et on a prophétisé sur toi mais pourquoi tu ne fonctionnes pas Timothée parce que tu crois que tu as un esprit de timidité tu ne donnes pas d'esprit de timidité tu lui donnes mon frère un esprit de force, d'amour et de sagesse tout ça c'est en toi mais l'esprit de timidité est venu cacher tout ça l'esprit de timidité bloque ta vie et parfois tu oses dire cette bêtise là que toi tu es timide c'est pas que tu viens de dire que tu es vaincu ça c'est l'esprit du monde c'est l'esprit d'Egypte qui te fait peur Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité avant de quitter cette salle là tu dois te déposer là où tu es assis tu dois te parler il ne faut pas attendre que tu vas prier demain c'est maintenant que tu entends la voix de Dieu 12 personnes ici à la télévision aux réseaux sociaux qui ont déjà dit moi je suis timide esprit de timidité ce matin tu dois te répandir tu dois demander pardon à Dieu parce que pourquoi tu as couvert l'esprit de force d'amour et de sagesse que Dieu t'a donné par l'esprit de timidité et tu veux aller prier qui va enlever ça ? qui va enlever cet esprit de timidité ? qui ? c'est toi qui l'as amené ? c'est toi qui as pris la couverture et te couvrit enlève la couverture pour aussi personne n'est responsable de la timidité qui est dans ta vie Moïse la peur que tu as là personne il faut agir prends le serpent par la queue quand il a pris il est devenu un bâton le premier étame de victoire Moïse la guerre la guerre la guerre des pensées il a gagné la première étape c'est pas fini c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça Moïse continue à parler tu dis mon ami c'est pas un problème Amela j'ai déposé dans ta main des œuvres j'ai déposé des œuvres merveilleuses la Bible dit ils imposeront les mains aux malades les malades seront guéris l'imposition des mains on peut faire beaucoup de choses non nos mains font des sales choses des mauvaises choses mais jamais ce que Dieu dit de faire dégarde ce que ta main fait par rapport à ce que Dieu a dit quand il s'agit d'employer les mains aux malades là tu as tous les arguments pour refuser mais quand il s'agit de faire du mal avec ta main là ta main est rapide prends ce qui ne t'appartient pas la main est rapide tu vois tout ça ta main est rapide tu dis ah bon tu sais pourquoi dans ta main il y a une puissance oui il dit ah bon tu ne croyais pas qu'il y avait quelque chose dans le bâton tu as vu non tu veux changer ta mentalité je veux amener ta mentalité je veux amener à être conforme à ma mentalité je veux amener ta main sous ton habit ton manteau il met sa main il dit sort ta main il dit sort ta main il dit il y a la lèpre il dit ah bon tu as vu hein la main la commune beaucoup d'oeuvres la lèpre c'est le péché remet ta main quand il remet ça quand il sort sa mère est devenue comme la mère d'un bébé il dit tu as vu hein je suis en train de changer il y a quoi la transformation comme ça où Dieu t'a inscrit tu veux prier, prier, prier on a dit à moi de prier ici c'est facile mais obéir à Dieu comme ça là c'est pas facile là ça t'expose, ça expose qui tu es ça expose ton incrédulité tout seul quand tu as dit à prier prier, prier, prier personne ne sait si tu es incrédul ou pas mais ce que Dieu dit de faire là fais-le on va voir c'est pas facile les gens prient, prier, prier Dieu n'exerce pas tu as assez prié sort maintenant va chasser les démons ah non Seigneur on n'a pas encore jeûné Dieu lui va jeûner il a fini de jeûner Dieu lui sort maintenant Seigneur on n'a pas assez on va faire maintenant 21 jours Dieu dit ok il n'y a pas de problème faites 21 jours de jeûne quand le 21ème jour arrive Seigneur qu'est-ce qu'on va faire on n'a pas encore jeûné 40 jours après on n'a pas fait de jeûne d'Esther Dieu dit bon estérisez-vous après on n'a pas fait le jeûne de Mardoché Dieu dit Mardoché vous on n'a pas fait le jeûne de temps en temps Dieu est différente seulement et plus longtemps tu jeûnes tu jeûnes il y a quoi montre moi les fruits ton jeûne là même là encore tu n'as pas perdu du poids regarde ton ventre gogogore je suis en train de transformer ta mentalité pour faire des choses simples c'est ce qu'il dit il dit il frappe oui il va frapper l'eau il va frapper l'eau il va frapper simplement des actions il frappe l'eau il va frapper l'eau il va devenir du sang il fait ta part Dieu fait sa part c'est ce que Dieu te demande là c'est des choses normales c'est des choses normales c'est des choses normales il a fini ça va maintenant non ? c'est de la mentalité du surnaturel maintenant tu peux opérer tu as vu même le serpent ancien là tu as autorité sur lui tu l'as pris par la queue là tu as vu la disparition le péché tu as mis ta main c'est parti tu as remis ta main c'est le pouvoir les miracles maintenant c'est des choses naturelles tu as frappé l'eau est changée tu as ces miracles dans tes mains quand plus tard Dieu va dire à Moïse il partait maintenant il dit je mets entre tes mains tous les signes les produits que tu vas faire de mon parent tu es là avant ça il fallait changer sa mentalité le pensée malgré que c'est un Moïse regardez bien mon pensée de Moïse elle a dit gloire à Dieu le gars avait été tu as été tellement traumatisé pour faire peur la timidité le complexe d'infériorité que même pour regarder quelqu'un pour parler tu as un problème 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 ok ça c'est bien mais depuis que tu parles là moi je ne sais pas parler je peux parler je peux parler je peux parler je peux parler en Egypte l'homme qui est puissant en paroles et en œuvres si c'est les paroles de ce monde là vous êtes puissant si c'est diffamation vous êtes puissant si c'est mensonge tu es puissant c'est puissant si c'est c'est ça dans les choses de ce monde là tu es puissant on dit l'œuvre de Dieu maintenant tu es impuissant la bouche l'est fermée fille de Dieu fille de Dieu réfléchis là tu vas aller causer trois heures de temps avec des gens mais pour aller témoin à quelqu'un trois minutes tu ne veux pas là tu es impuissant mais c'est pas toi qu'on a désiré l'homme le puissant en paroles et en œuvres de l'Egypte en langue Dieu se met en colère et qui a fait la bouche qui a fait la langue c'est pas moi pourquoi pourquoi ne laisse pas Dieu se mettre en colère contre toi non ne laisse pas Dieu se mettre en colère contre toi pour l'utilement et Dieu dit bon si c'est ça comme tu ne connais pas beaucoup de choses depuis qu'on parle là j'ai parlé à ton grand frère Aaron qui est jusqu'en Egypte il est en train de traverser le désert pour venir au même instant c'est Aaron qui apparaît il dit Aaron viens au ministère de ton petit frère le temps est arrivé il a fait des jours je suis en train de lui parler il n'a pas l'air de bouger sa mentalité n'a pas changé il revient il a dit que lui il ne sait pas parler bon je vais mettre les paroles là dans ta bouche tu seras le prophète et je vais faire de Moïse Dieu pour toi il a dit que Dieu il est comme Dieu qu'est ce que Dieu fait tu tiendras c'est toi qui vas te tenir pour Dieu pour Aaron il m'a dit qu'il a dit Donc vous voyez, les cols de transformation Pourquoi tu ne prends pas ces points là pour en faire des points de prière Tout ce que Dieu a dit à Moïse là Ce sont des points de prière que tu peux prendre Tu es ignorant du surnaturel Tu as peur du surnaturel Pourquoi tu ne peux pas prier point par point Tu ne sais pas parler, Dieu a dit que lui donne une langue exercée dans Esaïe 55 Si tu veux, tu ne veux pas maintenant Il y a des gens qui ne veulent pas témoigner pour Dieu Et quand ils ont des problèmes, ils sont là pour leur famille Ils veulent qu'on les aide Sois intelligent Tu es à sauver, pas pour qu'on prie pour toi Tu es à sauver pour que tu le serves En ce moment là Et plus tard, Dieu va dire à Moïse dans l'Exode 7 Il est établi Dieu pour Pharaon Et à partir de ce moment là Regarde maintenant Moïse est rentré chez Pharaon là Est-ce qu'il a eu peur encore ? Il rentre chez Pharaon Pharaon a une armée de soldats très fort Ils ont des épées Il part défier, défier Pharaon devant le Nil Dans le palais Aucun soldat ne pique Moïse avec son épée Moïse est maintenant dans la dimension divine Il dit que dans deux pérégrades Ils sont participants de la nature divine Si tu demeures dans cette situation De pensée négative De pensée mauvaise De pensée On ne s'en dira jamais Il ne sera jamais un instrument de Dieu Montre-moi comment Regarde comment Moïse a ridiculisé Pharaon Il dit demain je viendrai Demain Pharaon Demain là Il y aura l'obscurité partout Moi Moïse je parle Quel Moïse ? Il est le qui a fui Il y a 80 ans là maintenant C'est lui qui a entendu parler Il dit demain Pharaon Toute la poussière de la terre C'est là des peaux C'est moi Moïse qui parle Il y a eu transformation Tu veux être chrétien comment ? Naturellement Il n'y a pas de chrétien naturel Ça n'existe pas Tu ne veux pas te livrer à Dieu Tu ne veux pas te livrer à Dieu C'est le vrai problème Tu luttes à tes pensées Il y a ses pensées Tout ce que Dieu a comme pensée Ça contredit Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées Mais je suis prêt à vous donner mes pensées Que vous puissiez opérer Je ne veux pas ça aussi Nous voulons des choses sans difficulté Sans problème Ça c'est au niveau de Moïse L'école de transformation De Moïse Si on prend l'école de transformation De Gédéon Quel est le contexte de cet homme Gédéon ? Son contexte de formation est différent De celui de Moïse Chacun d'entre nous Il y a une spécialité De formation De transformation Que Dieu veut nous donner Gédéon Lui il est né Il a grandi dans un contexte Où son peuple était maltraité Par Madian Une autre tribu Il est né en pleine guerre Mon frère Où sa famille Et sa nation Était vraiment Maltraités Humiliés Et ça a créé Dans ce jeune homme là Vraiment Des pensées Des complexes D'infériorités Et ces pensées Ont lui donné De parler De façon Avec des paroles négatives En juge 6 On peut voir cela Et à tel point Que Ses parents Et lui Se cachaient Dans des cavernes Pour vivre Et quand on regarde A partir du verset Du verset 11 Quand Dieu a commencé A parler à Gédéon Il s'assit Et puis L'ange a salué Gédéon Il dit Salut à toi Vaillant héros Il dit ça Un peu plus vert C'est tout Donc Salut L'éternet est avec toi Vaillant héros Regardez avec Moïse C'est pas comme ça Chacun a été un cas spécial Est-ce que ton cas C'est ici Tu as tellement vécu Dans un milieu familial Où rien ne marchait Dans un milieu Où rien ne marchait Où la famille Le père et la mère Ont créé plus de problèmes Parfois Que cette maman Où la bouche Quand elle dit des choses C'est ça Qui te crée des problèmes Comme la maman De Jabet Comme beaucoup de mamans Ont tellement parlé Sur leur enfant Que l'enfant Est devenu un enfant Amorphe Donc vraiment Sans but Il y a des choses Là j'ai dit A Jédéon Il a dit Bon voilà Que lui il n'aime pas C'est ça On va flatter les gens Et souvent quand on parle Comme ça Il y a plein d'entre vous Qui croquent Que le passé Il sait bien parler Il parle comme ça Il y a des gens qui tapent Tantam Tu ne change pas Les gens étaient comme ça Vous savez Ils nous ont dit Qu'avant Voilà comment Dieu Travaillait avec eux Sinon aujourd'hui Et là Nous on ne voit rien C'est toi C'est ta génération Qui doit voir Et ils ont vu Moi maintenant Tu es dans cette génération D'un homme Dieu veut t'utiliser Dieu veut t'utiliser Mais elle est appuyée Les gens ont dit ça Avant on dit Mon ami Veux-tu être utilisé Par Dieu ou pas C'est ça Et le Seigneur m'a dit T'a dit ce matin Qu'il t'a choisi Pour que tu puisses Glorifier Exalter son nom Est-ce que toi Est-ce que tu Tu dis chaque fois oui Mais tu ne fais jamais Ce que Dieu te dit de faire Tu ne fais que ce que tu contrôles Tu sais Les gens aiment ça J'ai dit d'aller J'ai dit à Jonas Va prêcher à Ninive Jonas n'aime pas Ninive C'est une ville méchante Toutou Jonas on est allé à Ninive Il a choisi d'aller à Tarsis Il y a des programmes Que tu évites Il y a des gens Que tu évites On est parti On a eu 15 personnes Mais ce n'est pas au bon endroit Ce n'est pas l'endroit Où Dieu vous a dit d'aller Les 15 personnes Que vous avez eu là C'était des chrétiens rétrogrades Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus Là-bas Dieu t'a dit des parties Nous avons nos propres programmes On prétend Et puis on dit Dieu nous a bénis Dieu ne t'a pas béni Dieu ne t'a pas béni Tu n'es pas allé là où tu dois partir Il t'a montré Tu ne vas pas parler à telle personne Tu es un grand professeur de philosophie Il m'enveille Je n'ai pas d'argument Il n'a pas d'aller argumenter avec lui Il t'a dit d'aller lui parler Lui témoigner de son amour Il ne sait pas ce que la personne a tenu vivre Il lui parlait Il lui parlait simplement On a des arguments comme ça Et on dit non 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 Ce n'est pas possible Écoute-moi Dieu André tu ne me connais pas Dieu lui parle Il dit Ma tribu là La plus petite tribu Et dans cette tribu là Ma famille Ma famille qui est là La plus pauvre 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 Et dans cette famille pauvre là Je suis le plus petit Comment un homme C'est ça Tu es qualifié pour aller C'est ça Toi mais qui es qualifié Dieu a dit qu'il va aller avec toi Il n'a pas dit toi Il a dit qu'il va aller avec toi Quand il a fini de parler comme ça Le verset qui suit là Donne-moi ce verset là Dieu balaye tous les arguments Il a dit qu'il a dit qu'il va aller avec toi Mais je serai avec toi Et tu battras Madian comme un seul homme La bataille n'est pas pour toi Je serai avec toi Je serai avec toi Et tu battras Madian comme un seul homme Tu vas battre Madian Comme un seul homme Nous sommes allés il y a plusieurs années A Kongoussi J'allais de province en province J'ai amené les chrétiens avec moi Et moi j'ai quelques Les premiers pasteurs Je les ai amené On est parti et on a dit non on ne peut pas La vie est difficile La vie est comme ça C'est ça même que nous on aime On a logé chez les soeurs catholiques C'est ça Il y avait des maisons On a loué ça pour eux On a commencé On nous dit hey Vous ne pouvez pas Si vous êtes là Hey mon ami On n'est pas venu seul On est venu avec Christ On a commencé la nuit là Hey mon ami Les oiseaux sont venus Envoyer devant moi Les oiseaux Les gens de la ville Ils étaient effrayés Moi j'ai continué à prêcher Il y a un oiseau Un oiseau Ce n'est pas un ou deux Ils sont venus nombreux On a commencé à parler Au frère Il a agi On a vu des miracles se passer On a vu la puissance de Dieu se manifester Pour qui ? Antoine c'était Ouéguia On n'est pas été à Ouéguia Donc là On a dit non On ne peut pas rentrer à Ouéguia Dans la toilette Je te l'appelle J'allais m'asseoir C'est lui qui priait Il dit de venir prêcher Je reviens Quand je suis revenu Au bout de 15 minutes Je suis revenu maintenant Pour prendre Pour les guérisons Et les miracles Il a agi là-bas Bon la suite Je n'ai pas dit Parce que ce n'est pas bon De dire à la télé Il s'est passé là-bas Je n'ai pas dit On devait aller à Bobo Moi aussi j'ai commencé comme toi Je suis jeune comme toi Donc on a On est allé à Bobo On est arrivé à Bobo On a loué Une maison à Carville Un bâtiment étage Donc on devait faire La campagne au théâtre de l'amitié Et le stade de Bobo Donc on a loué ça Et on a loué Toutes les stations de radio FM C'était ma voix seulement Qu'on entendait à Bobo dans les radios On dit Le gars il veut nous provoquer Toi il meurt Ou quelqu'un de son équipe meurt On est venu nous dire ça Et un jeune est venu me dire Il dit Pasteur Dans le quartier Tu connais le quartier là On a enterré un mouton vivant Toi tu meurs Ou quelqu'un de ton équipe meurt Ça c'est pas un problème Vous venez de donner un bon sacrifice à la terre Alors j'ai pris de ceux qui étaient avec moi Je vous parle Vous ne connaissez pas Vous ne croyez pas là Donc je vais vous montrer Dieu Je ne suis pas expert Mais j'ai confiance en ce qu'il dit Il a dit de venir prêcher à Bobo Pour installer l'église là-bas On est venu Je suis allé au premier étage avec ceux qui étaient là Madame Chevalier était là J'ai ouvert un livre de Josué Josué a arrêté le soleil et la lune sur Gabaron et puis Ascalon J'ai dit regardez bien Je me suis tourné vers l'église là Les jeunes hommes m'avaient dit Ils ont dit qu'ils vont faire venir la foudre sur nous Quand je suis monté à l'église avec eux Avec nos gens J'ai dit bon Je dis on n'est pas mieux que moi Josué Josué n'est pas mieux que moi Écoutez Si le dieu de Josué là A exaucé Josué là S'il ne m'exauce pas là Donc ce n'est pas le vrai dieu J'ai ouvert la Bible là J'ai lu le passage Soleil arrête toi ici Lune a fait ça J'ai dit maintenant J'étais arrêté à côté de moi J'ai dit Seigneur Maintenant Au nom de Jésus Je commande à la pluie Je commande tout ce qui suit Pour lui Tu vas venir à Cocor Tu vas venir à Farakam Tu vas venir à Garadougou J'ai grandi là-bas je connais le quartier Tu vas venir à Carville Tu vas venir à Sikatsu Sira Tu toutou Lui Je t'interdis Un seul goût toi Je vais venir au théâtre de l'amitié Là on fait la campagne Je dis J'avais entendu Vous saurez Si Dieu est réel ou pas Ça a le problème Vous vous mettez pas Dieu à l'épreuve Vous voulez que Dieu vous honore comment ? Vous déshonorez Dieu Et quand le chauffeur est venu me prendre J'ai dit Pasteur Gilbert Tu prêches Moi je viens pour prier pour les malades Donc Quand le chauffeur est venu Donc j'ai demandé au chauffeur Il pleut où ? Il a dit Pasteur Il a quitté là-bas Il a traversé Sikatsu Sira Il a vu Il a dit Il a temps Il y a plu Il a plu ici Et au théâtre de l'amitié Il a dit En tout cas Il n'y a pas de prier là-bas J'arrive Il dit Bon Maintenant on va aller On arrive On rentre dans le théâtre On garait la voiture vers Là où les musiciens Ça c'est la tribune officielle Je suis descendu Dès que j'ai mis les pieds Je suis monté sur les trales Comme ça Brusquement Tout est coupé De courant Tout est coupé Et un vent Un petit peu pénètre dans le stade Devant moi-même Ma chaise J'avais placé là Le vent prend la chaise Pour ça J'ai dit à Gilber De continuer Et après j'ai commencé à chanter Il est vivant C'est ça Jésus C'est ça J'ai commencé à chanter ça Et la foule a repris Mais il y avait l'obscurité J'ai pointé mon doigt Je dis Les nuages étaient venus S'accumuler S'accumuler sur le théâtre là J'ai pointé mon doigt J'ai dit Nuiage Je vous ordonne Mon nom le crie De vous disperser En un clin d'œil Les nuages sont dispersés La lumière est venue Donc mon frère Pas ma soeur Le policier a dit à son camarade là Quand l'homme là va venir Il va voir la différence Quand l'homme est venu Il a vu la différence Tu es cet homme Je suis cet homme là Tu as peur de croire Tu as peur de croire Ce soir là Il y a un passeur qui ne croyait pas Un passeur qui était contre moi Il dit que moi Moi je parle de puissance De quoi c'est faux Il ne croit pas à ça Ce soir La première personne a été guérie C'est sa soeur Qui est venue sur les béquilles Elle a jeté les béquilles Qui est la marché Pour aller à la maison Donc tu comprends Tant que ta mentalité ne change pas C'est un problème La peur La peur La peur La peur La pensée est mauvaise L'incrédulité Les doutes Tu dois te transformer Comprends On a vu plusieurs cas comme ça Plusieurs cas Mais Dieu n'a jamais Jamais On a fait des tours comme ça Les tours de Burkina On a fait aussi des tours du Gabon Comme ça Le prophète Emmanuel Avec la maman On a amené un jeune homme fou Avec des chaînes partout Là Taché Un étudiant Ils ont fait révéler C'est pas d'Angleterre ou de France Taché Avec des chaînes On a fait une dépression On est descendu On dit bon ok On va aller prier pour les malades Enlever les chaînes On a prié Après là Ils ont tellement guéri Transformés Guéris On a vu plusieurs cas comme ça A Boaké Beaucoup d'endroits On a mis au Mali Au Mali Au Nénégal Au Frère Au Nénégal On va commencer la campagne Dans la deuxième ville C'est tiède ou quoi Les gens ne sont pas venus Les gens ne sont pas venus comme ça Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de venir Il y avait la lumière Les missionnaires étaient un peu découragés On a fait la publicité On a fait ceci ou cela On a fait cela Il faut éviter d'avoir vos pensées alignées aux pensées du monde Moi je n'écoutais pas ça Je ne suis pas venu de Burkina à Thies C'est la deuxième ville Ce n'est pas loin de Dakar Donc pour venir avoir peur Parce que je ne suis pas venu pour la foule C'est là-bas que j'ai découvert J'ai découvert un carambéry Qui est né au Sénégal Dont le père était ancien combattant Ils ont entendu qu'il y a un carambéry qui vient prêcher Toute la famille est venue Ils ne sont jamais venus au Burkina Et c'est là-bas que je les ai découverts Mais maintenant La première fois qu'on a prêché là Il y a encore beaucoup de gens Ils disent non Ils sont assis dans les maisons dans l'obscurité Donc je ne prêchais pas Peu de gens qui étaient devant moi Je prêchais à ceux qui étaient assis dans leur maison Dans leur cours là, dans l'obscurité Et à eux que je prêchais Quand j'ai fini J'ai lancé l'appel pour le peu Des gens sont venus Et ils se sont convertis J'ai dit je veux prier J'ai dit je veux prier pour ceux qui ont des problèmes d'oreilles On a prié Dieu a fait grâce Donc il y a quelqu'un qui avait au niveau des oreilles là Les oreilles sont ouvertes J'ai dit ça exprès pour que les gens entendent Et le lendemain Ils ont été venus Ils ont vu que Dieu agit Ils sont venus C'est comme ça mon frère Si tu veux Que Dieu t'utilise Il faut accepter ses pensées Celui qui a accepté les pensées de Dieu Il n'a jamais eu peur Il s'appelle David Il ne faut pas trop Je vais m'arrêter là Parce que là après Il s'appelle David Pourquoi David a été champion tout le temps D'abord il a eu confiance De ce que Dieu a dit qu'il est Vous connaissez son identité Il a dit dans le psaume 139 Je suis une créature si merveilleuse Il n'a jamais douté de son identité Il n'a laissé personne lui donner des pensées Autres que les pensées de Dieu Et il était conscient de la présence de Dieu Vous on vous dit le Saint-Esprit en vous Mais David n'a pas expérimenté ça David dit quand je m'assois Dieu est au courant Quand tu lis les premiers versets de psaume 139 C'est ça qu'il dit Tu vois David disait ce qu'il croyait Il dit Dieu n'est pas loin de moi Dieu est au-dessus de moi Il est autour de moi Il est en bas de moi Et il a sa main posée sur mon épaule Où est-ce que tu as vu ça ? David dit non c'est comme ça Je le sais David est-ce que tu n'es pas orgueilleux ? Non Je ne suis pas orgueilleux Il dit Je ne peux pas me loyer de lui Tu veux Toi aussi Il faut lire le psaume 139 Le lire et le relire Il dit Mais même si on ne peut pas s'éloigner de Dieu Quand on voit au ciel C'est là-bas son trône La terre est son marche-pied Quand on dit qu'on va aller même dans les ténèbres Dieu est lumière Sa lumière nous éclaire Donc tu vois C'était un jeune homme de 17 ans Tu as quel âge ? Un jeune homme de 17 ans Qui a décidé De laisser ses pensées s'allier sur les pensées de Dieu De laisser ses pensées sur les pensées de Dieu Il a refusé D'avoir peur Où il a appris ça ? Si tu vois ces psaumes là Tu vois comment il parle Il y a des moments Il a des difficultés Il se plaint un peu Mais toujours Il n'oublie pas que Dieu est avec lui Il n'oublie pas que Dieu est présent avec lui Et c'est pourquoi Quand on l'a envoyé pour donner la nourriture à ses frères Il a trouvé Goliath là-bas Goliath est un géant Qui insultait Dieu et le peuple Pendant 40 jours L'armée d'Israël était paralysée Dans leur tête Ils étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas vaincre Goliath Ce que tu tiens là C'est ce qui va t'arriver Il ne peut pas vaincre Goliath Mais régulièrement Ils partaient jeûner Et prier Adorer pour venir Les gens de la prière Ne vont pas changer Si tu ne crois pas dans ta tête Si tu refuses de croire Ce que Dieu dit que tu es Mais quand ils allaient sur les champs de bataille Goliath sort du milieu des philistins Et les défie Chaque fois c'est la débandade Pendant 40 jours comme cela Jusqu'à quel moment vous allez vous arrêter Vous appuyer sur Dieu Je ne suis pas mieux que toi Moi j'ai cru en ce que Dieu est Il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait spécialement Non J'ai cru Ce que Dieu a dit Tu vois Le petit s'en va Il a 17 ans Il part trouver Goliath en train d'insulter Dieu Il me dit Mais il me dit mais qui est cet incirconcis C'est les pensées de David Goliath le géant Qui fait peur à tout Israël David c'est un incirconcis Quelle est ta pensée quand tu rencontres les géants dans ta vie Déjà tu dis Ah les sorciers sont comme ça Si tu dis Satan est comme ça Si tu penses que Les démons sont comme ça Tu penses que tu es vaincu Tu as beau aller gêner Prier ça ne change rien Quelle est ta pensée Quelle est ta vision Là-bas mon frère Ce n'est pas ailleurs N'est-ce pas qu'on va faire des hôtels ici Tu as fait quel hôtel La ville a fait quel hôtel devant Goliath Je ne sais pas Les choses qui ne marchent pas Votre incrédulité vous fait inventer des choses Quel hôtel Le dernier hôtel c'est la croix du Calvin Et Jésus a avalé tous les serpents de Pharaon Il y a le Saint-Esprit en toi Il y a la parole de Dieu Parle Agis C'est fini Quel hôtel L'hôtel va faire quoi Tu vas le bâtir de quoi Quel matériau Il y a des gens Quand ils ont peur Ils sont incrédules Ils inventent des choses Et depuis que tu as fait les hôtels Tu as donné quoi Rien Rien Je suis devenu un féticheur chrétien Féticheur chrétien Tout simplement On va lui donner quoi C'est ça C'est ça que Dieu cherche Il a dit ça Le ciel est debout Les gens ont dit Papa vont dire Tu as trouvé ton type Le gars cherche même la récompense Quelle récompense on va lui donner Le roi qui va donner sa fille Allez-y dis au roi là Il a trouvé que son gendre est là Son gendre est là Son gendre est là Maintenant je vais engager Regarde Il n'y a personne avec lui Mais il sait que Dieu est là Votre blocage là c'est ici Cette petite tête ronde là Votre blocage là est ici Parce que le monde vous a dit Vous ne pouvez pas Et vous avez transporté Ces pensées négatives là Dans le crucialisme Vos parents ont dit Tu ne peux pas Je vous propose à dire Que toi tu ne veux rien Ta mère a dit Que tu ne seras jamais Un lien C'est avec ça là Que tu es devenu chrétien Ton esprit est régénéré Mais ta mentalité reste la même C'est le vrai problème que tu as Ce n'est pas autre chose Quand tu veux réfléchir Comme Dieu Satan te dit Tu as oublié ce que ta mère a dit Que tu ne seras rien Tu as oublié ce que ton oncle a dit Que tu n'es pas capable Tu as oublié ce que le professeur a dit Il a oublié ça Et tu as peur Tu es timide Tu l'as dit hier non Que tu es timide Tu ne peux pas dire autre chose Que des choses négatives Les frères de David On dit tu es orgueilleux David dit qu'il a donné toi Ses frères Il ne laisse pas quelqu'un T'influencer Tu as dit Orgueilleux Un gars Toi tu es colonel Colonel major Dans l'armée là Quelqu'un comme ça Qui vient insulter Dieu Qui vous insulte Vous les colonels majors là Vous ne dites rien Moi je ne suis pas Première classe Je ne suis même pas dans l'armée Parce que Dieu est avec moi Il dit je vais lui couper la tête Et on dit voilà J'ai trop orgueilleux Quel est l'orgueil quand Dieu dit qu'il est avec toi Il a dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors Tu dis ça théoriquement Quand la réalité arrive tu fuis Mais quel est ce christianisme ? Je ne comprends pas Jamais des victoires Tout le temps la défaite Tant que quelqu'un ne prie pas pour toi Tu n'as jamais la peine Ça c'est un Il a vaincu l'accusation de ses frères Quand il a rencontré le roi Le roi dit Mais tu es un petit Tu n'as pas fait la guerre Goliath était un homme de guerre depuis sa jeunesse David dit non Je suis un guerrier Je sais comment combattre Si c'est ça Je nomme Viens je vais te donner tes armes Si les armes de Saïd pouvaient vaincre Goliath Pourquoi depuis 40 jours il ne les a pas utilisées ? David a porté les armes là Ça c'est les armes toujours de l'Egypte Les armes de l'Egypte ne peuvent pas vaincre les Goliathes Non Quand David a voulu bouger Les armes étaient trop lourdes Il les a en reposées Il a des armes spéciales Il est parti prendre 5 cailloux Mettre dans sa jubicière Les gens ont dit Ah bon ? Il dit non Goliath n'est qu'un oiseau On combattre les oiseaux avec des cailloux Les gens ont dit Mais le petit là On dirait qu'il a envie de mourir jeune C'est ça que les gens vous disent Il est parti Troisième phase C'est le face à face entre David et Goliath Si tu as des bonnes pensées Tu auras des bonnes paroles Si tu as des mauvaises pensées Tu auras des mauvaises paroles Alors Goliath a parlé Il a maudit David David a ri David a ri Il a sorti ce qu'il croit Ce qui est dans sa pensée là C'est ça que sa bouche a sorti Il a fait de telle manière que Goliath entend ses paroles Il a dit je vais te couper la tête Je vais l'offrir aux oiseaux des cieux Et tout le monde saura Que notre Dieu est l'éternel des armées Tout le monde saura Que notre Dieu est comme ça Et c'est ça qu'il a fait Et il dit qu'il courait Il court vers Goliath Et il a sorti son arme Un simple caillou Simple caillou Il l'a mis dans son trou Et puis il a tourné Quand il a envoyé le caillou C'est en ce moment que le Saint-Esprit est entré en action Un caillou ne peut pas tuer un homme Non ça peut le blesser Mais pas le tuer Mais le caillou s'est enfoncé Dans la tête de Goliath Qui a fait cela ? Le Saint-Esprit Regardez frère et soeur Goliath est tombé Et David lui a coupé la tête Avec son épée Et mes frères et soeurs Pourquoi ? La transformation Nous devons prier Et on va le faire sûrement Toujours Et tant que vos pensées Resteront les pensées de l'Egypte Malgré votre puissance de l'Egypte Vous ne le vaincrez jamais Les Philistins Ni les Madianites Ni les Goliath Vous ne le vaincrez jamais Ni les sorciers Ni les magiciens Vous ne pouvez pas le vaincre Moïse a ridiculisé les magiciens d'Israël Parce que sa pensée a changé Ce n'est pas sa puissance Ce n'est pas l'onction C'est sa pensée Il croit en lui Ce que Dieu a dit de lui Ce qu'il a Ce qu'il peut C'est ça qu'il a manifesté Pourquoi tu as l'onction Pas la langue depuis longtemps Mais il n'y a rien qui se passe Pourquoi ta tête contredit ton onction Ta tête contredit ce que tu veux faire Est-ce qu'une femme peut faire ça ? Est-ce qu'un enfant peut faire ça ? Tout le temps tu luttes Tu perds la guerre et la pensée de guerre La guerre des pensées de moindre Tout le temps tu es dans la défaite Et ta bouche ne parle que de ça Nous les pauvres Nous les ici ou cela C'est ton langage comme ça Toi tu vas aller à l'église Quand tu as filé l'église Tu dis autre chose Toi tu viens à l'église Par exemple tu viens à l'église Et après tu sors On te dit bon maintenant Je dis qu'il nous donne telle chose Quand tu sors Tu dis ah Moi on est pauvre Et puis tant en tant Mais tu viens d'annuler toute la parole Qu'on vient de te dire Ça ne marchera pas C'est dommage Parce qu'il a prié pour moi Voilà ce que je t'ai dit Ce que tu as Et toi tu laisses ça Pour prier pour moi Ça veut dire que ta mentalité N'a même pas changé Ta mentalité n'a pas changé Il n'y a pas venu ici Pour que je t'enseigne des choses théoriques Et après maintenant Il faut que ce soit moi qui prie pour toi Et ça ça vexe un pasteur Il y en a qui vexe un pasteur Quand tu me passes Ce qu'il t'a donné Il le vexe Donc tu élèves le passeur Au-dessus de la parole de Dieu Le passeur se bat sur quoi ? Il suit la parole de Dieu Et si tu penses que le passeur Est plus que la parole de Dieu Si le passeur tombe dans ce piège là Il va se créer un problème avec Dieu Il y aura un problème avec Dieu On répond sévèrement Il fait semblant comme si toi Quelqu'un Il y a un problème avec Dieu Oui parceur j'ai entendu Mais il faut prier pour moi Non 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 un piège Un piège Il a entendu Il devient un auditeur oublieux Et il veut que toi tu fasses ça à sa place Tu peux être énerversé de Dieu Et ne tombe pas le piège des chrétiens Il veut te vanter en disant Que toi tu as une notion plus que Dieu Tout est par la parole de Dieu Change ta mentalité Donc sûrement mercredi prochain On va attaquer maintenant Ce que je devais enseigner ce matin Il y a bien 4, 9 là, 8 là Et tout ce qui est vrai Comment tu vas faire ? Comment tu vas te transformer ? Pratiquement Et devant le mensonge Rénonce La vérité Voilà La transformation Le mensonge est devant toi On dit Le nom sont mensonges C'est l'aspect négatif Tu dis la vérité Ça c'est l'aspect positif Si tu fais ça La transformation s'installe en toi Si tu continues à faire ça La vérité qui est en toi On ne peut pas commencer à t'affranchir On connaitrait la vérité La vérité vous rendra libre C'est le mécanisme pratique La transformation On dit que celui qui vole Ne vole plus Le travail Voici la transformation Tu te mets en colère Tu ne laisses pas la nuit Se coucher de soleil Se coucher sur ta colère La transformation est pratique Et c'est dans la Bible Déjà Les récits que je t'ai donné Le mercredi Tu ne l'as pas fait Certains n'étaient pas là Ils ne savent pas de quelle récits Ils sont là Ils ont pris une simple feuille mélange Ils sont dans un endroit Ils disent adieu La parole dit Que sont nos pensées Et nos pensées Tes pensées ne sont pas pareilles Ce que l'homme de Dieu a dit C'est réel Donc donne-moi Les pensées Qui me bloquent dans ma vie Ça, 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 ça Évère-moi ça Prends ta feuille Ton bique Assois-toi devant Dieu On voit des pensées Bon venir On va commencer à les écrire Vi par les Vi par les Vi par les Et tu vas faire la deuxième page Troisième page Tu vas te rendre compte En réalité Tu vas s'attendre Ce sont tes propres pensées Tu crées des problèmes Tu fais ça Et tu as déjà le fait Ils ont fait Ils ont fait Tu ne peux pas être plus que tes pensées Tes pensées sont négatives Paroles seront négatives Et tes actes seront négatives Quand vous les voyez dans vos services Quand vous les voyez On ne peut pas attendre quelque chose de bonheur Ils parlent tout le temps On dit non Il est négatif Parce qu'ils vivent dans ça Ils vivent dans ça Qu'un être Ni toi Ni moi Nous pouvons Dieu Dieu est un penseur Quand il a pensé Il parle Quand il a parlé Il agit Tu ne peux pas prier Dieu Pour aller penser Entre la parole de Dieu Ça marche Ça ne marche pas Tu ne peux pas marcher Il a besoin de voir ça Donc on va combiner les mardis soirs Réunion pour les besoins Priez pour les besoins Les mardis soirs Comme c'est mardi passé là Priez pour les besoins personnels Et les mercredis Les autres jours Dimanche On va continuer À aller dans ça Donc c'était toujours pour introduire ça Dieu voulant le mercredi On va prendre les huit points Philippiens 4-8 Ce qui est pur Ce qui est honorable On va prendre tout ça Dieu voulant le mercredi Et tu vas voir Ta vie Ce que tu vis Ce que tu as écrit On va te rendre compte Comme le soleil La lumière La nuit Et les jours On va te rendre compte C'est un plan de marché C'est un plan de marché C'est un plan de marché Prions Excellent Père de grâce Merci pour ton peuple Merci pour chacun d'entre nous Le matin Seigneur Nous nous sommes inscrits À l'école de transformation De Dieu À travers le renouvellement de notre pensée Notre intelligence À travers le fait que nous avons décidé de renoncer À nos pensées négatives Nos pensées impures Nos mauvaises pensées Pour adhérer à tes pensées Et manifester dans la Bible Père Saint Père de grâce Nous ne pouvons pas aller plus que nos pensées Mais nous avons été tellement habitués à ça Que nous ne savons pas que ce sont nos pensées Qui nous créent des problèmes Pensons que ce sont les hommes Pensons que ce sont les sorciers Pensons que ce sont les magiciens Alors que c'est nous-mêmes qui produisons Nos propres obstacles À travers les pensées quotidiennes Qui se transforment en paroles quotidiennes Et qui produisent des actes quotidiens Pardonne-nous de prendre cela au sérieux Et nous laisser transformer Comme Moïse s'est laissé transformer Comme Jédéon s'est laissé transformer Comme David Qui lui-même s'est transformé En croyant simplement ta parole Merci Père Car au temps de Noé Les idées négatives Et contemporaines de Noé Ont produit le déluge Et les pensées positives Les pensées bonnes De Noé Ont produit l'arche Qui l'ont sauvé Nous voulons être comme Noé Dont le nom signifie repos Consolation Nous ne voulons pas être comme Les contemporains de Noé Dont nos pensées et nos paroles Notre vise des déluges dans nos vies Père Aide-nous pour cela A marcher dans cette vérité Merci à tous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021